Musique Alors le salon international du vin c'est cet événement unique au Bénin qui fait la promotion des meilleurs caves à vin du Bénin et de la sous-région. Les professionnels du vin, les cavistes, ceux-là qui sont amateurs du vin, qui aiment le vin, qui vendent du vin, qui conseillent sur le vin, c'est cette personne-là que nous voulons promouvoir. Et également les amateurs du vin, ceux qui aiment le vin, qui voudraient comprendre tout ce qui entoure le vin, et bien ce salon est pour eux. Parce que le vin c'est une boisson de partage, c'est une boisson d'harmonie, c'est une boisson de chaleur. Alors comment déguster du bon vin par exemple ? Il y a des gens qui ouvrent le vin, qui le versent dans un verre et paf on le met à la bouche. Non, ça a des rites, d'accord ? Vous servez votre vin dans votre verre à vin, vous le sentez, vous le mettez à la bouche, vous chambrez votre bouche, vous sentez les arômes du vin, vous avalez. Il y a tout ça qui entoure le vin, les gâteries qui accompagnent le vin. Vous avez envie de prendre par exemple du poisson, vous avez envie de prendre des entrées exceptionnelles. Mais quel vin est adapté pour accompagner ce repas ? Est-ce que c'est du vin blanc ? Est-ce que c'est du vin rosé ? Est-ce que c'est du vin rouge ? Voilà autant de questions. Donc ce salon permettra à ceux qui sont des amateurs du vin de mieux comprendre tout ce qui entoure le vin, tout ce qui entoure le vin, les différents types de vin par exemple. Comment est-ce qu'on a quitté la vigne, les raisées pour en venir à la bouteille ? Comment est-ce que vous pouvez lire une étiquette et comprendre ? Comment choisir un bon vin par exemple ? Quel est le minimum que vous devez avoir pour acheter un bon vin par exemple ? Lorsque vous avez envie d'acheter du vin et que vous ne voulez pas mettre le prix qu'il faut, quels sont les dangers auxquels vous vous exposez en buvant du vin contre fin ? Eh bien nous allons parler de tout ça là au Salon international du vin 2e édition. Nous avons beaucoup de caves qui nous ont fait confiance à la 1e édition. Ces caves sont toujours avec nous. Je voudrais profiter pour remercier la feuille de vie, Mme Francine Didioro, le cellier, Mme Mounoukwa-Eoumi Kouton, ce grand homme-là, M. Christophe Nyambodé, le PDG de Vinophile. Franchement, tous mes hommages M. le DG. Il nous a beaucoup soutenus depuis que nous avons eu l'idée de ce salon, M. Nyambodé-Christophe. Franchement, M. Nyambodé, merci pour tout le soutien que vous avez sans cesse accordé à ce projet, qui depuis l'année dernière est devenu une réalité. Je fais un coucou spécial à Mme Christiane Chaudaton-Assogba, directrice générale de la Tonnelle de Vin. Et cette année, nous avons d'autres caves qui ont décidé de nous accompagner. La cave à vin, le vin cœur, spécial coucou à Mme Nelly Salah, et également le comptoir du vin et d'autres caves que vous aurez également l'occasion de découvrir. Vous savez, le vin, c'est vrai, c'est la fermentation du raisin dans des fuites pendant des années, etc. Et vous avez désormais votre vin. C'est ce qui se fait à l'international. Mais au Bénin, il y a quand même des essais, il y a des initiatives de vin. Je ne parlerai pas de vin qui se fait au Bénin, mais il y a des essais. Il y a des innovations. Vous savez qu'il y a des innovations de vin à base de moringa, à base de curcuma, à base de gingembre, à base d'anis. Il y a tellement d'innovations. Vous aurez l'occasion de découvrir le génie créateur des béninois en matière de seins, des essais de vin. Les laboratoires Kofa Biotech Coabo. Non, je vous assure, la maison Coabo a mis au point des produits exceptionnels, des liqueurs sans pareil. Prenez le rendez-vous avec nous du 30 novembre au 8 décembre 2020 sur notre page Facebook, Salon international du vin. Vous êtes une cave à vin, vous êtes un distributeur professionnel de vin, vous êtes un innovateur en matière d'essais de vin au Bénin. Ce salon est le vôtre. Contactez le comité d'organisation au 99 38 00 39 via WhatsApp ou au 97 22 96 86. Nous sommes là. Comment est-ce que ça va se passer concrètement, ce salon digital, je l'avoue, parce qu'en raison de la pandémie liée à la COVID-19, nous avons décidé de faire de cette édition une édition charnière, mais digitale. Nous avons neuf jours pour célébrer le vin à cette deuxième édition. Chaque cave aura une journée pour faire son show. Chaque cave va nous montrer ce dont elle est capable. Vous savez, on a une période de fête. Qu'on le veuille ou pas, on va acheter du vin. Qu'on le veuille ou pas, on va acheter du champagne. Mais où est-ce qu'il faut acheter du bon vin ? Où est-ce qu'il faut acheter des champagnes de qualité ? Eh bien, il vous suffira simplement de taper sur Facebook, Salon international du vin, et vous verrez les meilleurs caves à vin de Cotonoué de la sous-région, les caves de référence qui ont été distinguées au Salon international du vin. Aïe, 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 ça va chauffer, ça va cartonner. Ne ratez pas, likez la page, abonnez-vous et vivez le plaisir du vin. Délectez-vous du vin. Le vin, qu'est-ce qu'on serait sans le vin ? Quelle fête on peut faire sans le vin, mesdames et messieurs ? Et quand on sait qu'on a besoin du vin pour célébrer les grands événements, il faut alors acheter des vins de bonne qualité. Et les vins de bonne qualité ne s'achètent que dans les caves à vin. Autre innovation également au cours de ce Salon, nous avons un partenaire bar à vin. Vous savez, quand vous avez envie de déguster du bon vin, vous allez acheter votre vin, d'accord ? Mais il faut le déguster dans un cadre. Vous pouvez aussi aller dans un bar à vin, acheter votre vin, le déguster dans une ambiance conviviale avec vos amis. Il y a des bars à vin que nous allons vous présenter au Salon international du vin. Il y a des maquis également qui sont derrière les caves. Ça, c'est un bon QG. Je ne dirai pas tout, je garde le suspense. Le Salon du vin, c'est un événement Lumière Communication, c'est un événement que nous arrivons à le concrétiser grâce à nos nombreux partenaires. Je voudrais remercier d'entre eux déjà ESAE TV, Grand Public TV, Vidéo Leader, le cabinet des Vases Consultes, Libère Consulting, AGS Partenaires. Je remercie tous ces partenaires qui ont cru en nous, qui sont avec nous, qui nous accompagnent au CAFM, Le Matinal, E-Télé. Je dis merci à tous les confrères journalistes qui nous accompagnent, qui nous appuient, à toutes ces bonnes volontés, à toutes ces consoeurs et à tous ces confrères de la presse béninoise qui accompagnent Lumière Communication, tout le comité d'organisation pour la bonne tenue et le succès de cet événement. Cet événement inédit et exceptionnel nommé Salon international du vin. Merci à tous les partenaires de nous faire confiance et de continuer à nous faire confiance parce que nous vous réservons des surprises agréables, des surprises fantastiques, des surprises exceptionnelles. Au Salon du vin, nous optons pour les vins de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada